Salut, c'est Smael et j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo dans laquelle je vais vous donner 10 petites astuces pour améliorer vos dessins. Alors bien sûr, vous allez appliquer une astuce en fonction du type de dessin que vous voulez dessiner, mais ne cherchez pas à utiliser ces 10 astuces à chaque dessin. On va pouvoir se retrouver tout de suite devant la feuille, mais avant ça, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et davantage de personnes puissent apprendre et progresser en dessin. 1. Lire des livres parce que c'est dans les livres que se trouvent toutes les connaissances. En plus de stimuler votre cerveau, vous allez améliorer vos connaissances puisque c'est là que vous aurez toutes les informations pour apprendre l'anatomie, la perspective, comment dessiner un portrait et tout ce qui va se référer à l'apprentissage du dessin. J'avais déjà sorti une vidéo où j'ai donné la liste des livres que j'ai utilisés pour apprendre à dessiner. Je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous dans la description. Un autre avantage à la lecture, c'est que ça va développer votre capacité d'analyse. Vous allez synthétiser dans votre tête tous les détails du dessin pour faire un vrai travail d'artiste. Ensuite, ça va vous aider pour la seconde astuce puisque la lecture améliore la concentration et vous devez rester concentré. Donc deux, restez concentré. Mettez une bonne musique qui vous permettra de garder votre attention sur votre dessin et éteignez tout ce qui est Facebook, Instagram, téléphone et autres activités qui vont vous sortir de la concentration. Vous allez être beaucoup plus productif et faire un travail de meilleure qualité en étant concentré sur ce que vous faites. Troisièmement, s'inspirer des autres artistes. Vous pouvez le faire sous plusieurs formes. Vous pouvez vous entourer de dessinateurs qui sont meilleurs que vous parce que c'est en étant avec des personnes meilleures que vous que vous deviendrez vous-même meilleur. Vous pouvez aussi copier le style graphique d'artiste que vous admirez, que ce soit pour le style fantasy, réaliste, illustratif, etc. Et dernière chose, vous pouvez contacter des artistes meilleurs que vous pour qu'ils puissent vous conseiller. Exactement comme vous le faites quand vous me posez des questions dans les commentaires. Un des meilleurs exercices pour copier un artiste est de faire des croquis de ses propres dessins avant de faire vos propres dessins dans le style de l'artiste. Quatre, faire des croquis. C'est l'un des meilleurs exercices en général. Le croquis va vous permettre de capturer la position, le geste, de dynamiser vos personnages, de dessiner la perspective rapidement. Et vous pouvez le faire partout et à tout moment, que ce soit dans le train, dans un avion, dans un parc ou même dans votre propre chambre finalement. Achetez-vous un tout chicarné de croquis et faites au moins une heure de croquis par jour. Vous verrez que dans quelques semaines, vous aurez déjà énormément progressé. En dessinant des croquis, vous pensez toujours à sanctifier les formes. Et justement, c'est la cinquième astuce. En simplifiant les formes complexes par des formes géométriques, vous arriverez à mieux visualiser la forme complexe de l'objet. Par exemple, vous pouvez remplacer un bras par un tube ou une tête par un ovale. Tout objet qui a une forme complexe peut être dessiné avec une forme géométrique et simple. La sixième astuce consiste à mesurer les distances entre chaque objet ou chaque élément du modèle que vous observez. Ça peut être un objet ou un corps humain. Efforcez-vous d'avoir les bonnes distances. Par exemple, si je prends un portrait, pour que mon portrait soit proportionné, je dois faire attention à la distance entre le haut du crâne et les yeux, les yeux et le nez, le nez et la bouche, la bouche et le menton et la distance entre le menton et les yeux, etc. C'est la même chose dans tout le dessin. Faites attention à toutes les distances entre chaque élément. Et pour arriver à placer les bonnes distances, les bonnes proportions et réaliser un dessin extrêmement bien construit, la septième astuce va consister à dessiner lentement. Rien, absolument rien ne peut être fait rapidement avec une qualité exceptionnelle. En dessinant rapidement, vous allez accumuler plein d'erreurs et vous allez devoir ensuite passer votre temps à gommer pour recorriger vos erreurs. Alors que si vous prenez votre temps, vous avez le temps justement de visualiser votre dessin pour vous empêcher de faire des erreurs. Et parce que vous allez faire beaucoup moins d'erreurs en dessinant lentement, vous allez dessiner beaucoup plus vite, paradoxalement. 8. La visualisation. Si je devais classer sur un podium la visualisation, il serait numéro 1 de ce que vous devez absolument faire quand vous dessinez. Visualisez votre dessin sur la feuille. Visualisez le personnage, la nature morte, l'objet, l'anatomie et le paysage sur votre feuille avant même de poser votre crayon. En visualisant votre dessin, vous savez qu'avant de commencer à dessiner, le dessin ne sera ni trop gros, ni trop petit, ni trop mince, ni trop large. Ça va vous permettre de bien placer votre dessin au bon endroit sur la feuille, mais aussi d'éviter les erreurs de proportion et d'anatomie. 9. Variez les techniques en faisant de la peinture, du fusain, du crayon de couleur et variez aussi les supports. Ne dessinez pas que sur des feuilles blanches, mais admettons que vous vouliez dessiner les valeurs, vous pouvez le faire sur une feuille blanche, mais aussi sur une feuille colorée ou une feuille noire. Ça vous permettra de redéfinir la valeur moyenne de ce que vous êtes en train de dessiner. Avec la peinture, vous allez travailler la couleur, le mélange des couleurs, comment maîtriser la matière et comment faire des dégradés. Le fusain, c'est excellent pour travailler les masses et les volumes. Chaque technique va vous aider à progresser dans un domaine bien particulier et bien précis. Et le fait de varier les techniques revient à dessiner des choses toujours plus compliquées. Et c'est la dixième astuce que vous devriez appliquer pour progresser. Donc 10. Faire des dessins toujours plus compliqués. Comment maîtriser un domaine, changer et passer à autre chose. Si vous passez deux mois pour apprendre à dessiner un portrait et que vous y arriviez, et bien vous commencez à prendre la perspective. Dessinez des choses de plus en plus compliquées et vous allez progresser sur les exercices que vous aviez faits avant. Si vous progressez sur un élément, ça va vous faire progresser sur tous les autres domaines du dessin que vous avez étudié avant. Voilà les dix astuces qui vont vous permettre de progresser à grande vitesse. Si la vidéo vous a plu, dites-le moi dans les commentaires pour que j'en fasse une autre. Parce que oui, il y a plein d'autres astuces qui vous permettront de progresser davantage. En tout cas, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Mais en attendant la prochaine vidéo, sur le lien qui se trouve juste en dessous dans la description, vous avez droit à une formation complète sur la technique de la perspective. Vous allez apprendre comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique, et d'autres méthodes et techniques pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Cliquez sur le lien qui est juste en dessous dans la description et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada